La matière la plus importante quand on va faire de la bière La chose que vous buvez depuis que vous êtes tout petit Le corps humain en est beaucoup, beaucoup constitué Bienvenue dans le merveilleux monde de l'eau de brassage Salut tout le monde, c'est Flits Labrassage Je tiens à remercier toutes mes Patrion Merci, 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 merci Si toi aussi t'as un petit 2$, tu m'aides vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup Je tiens à commencer mon vidéo en disant Si t'es pas abonné, abonne-toi Plus que 50% du monde qui écoute les vidéos ne sont pas encore abonnés Et ça, bien, ça nous fait dire qu'un, t'aimes mon travail Deuxièmement, tu manqueras pas des vidéos les prochains jours sortis Troisièmement, ça va me faire monter un petit peu dans l'algorithme Et ça coûte rien de s'abonner et de faire le petit pouce Alors je vous le conseille fortement Mais aujourd'hui, parlons de notre sujet principal Qui est l'eau de brassage Comme je disais un petit peu avant dans l'introduction L'eau a façonné le style des bières à travers le monde au complet Et je vous commence ça par un petit quiz En Tchécoslovaquie, il boit quelles sortes de bières ? Et en Angleterre, il boit quelles sortes de bières ? Est-ce que tu sais que j'ai un autre channel qui s'appelle Fitz ? À la fin de la vidéo, tu verras, il va apparaître d'un côté ou d'un autre Et je te conseille fortement que si les styles de bières t'intéresse d'aller vérifier ce petit channel-là On parle de cocktails et des styles de bières en particulier Alors on fait l'histoire de soit la FF Weizen, soit de la blanche à l'orange De la Stout, de la American Stout, de la Sweet Stout C'est quoi les différences entre chaque Stout ? Alors ce channel-là va vraiment définir le style de bières Comme vous pouvez le constater à l'arrière, j'ai quelques bières de disponibles Et c'est une manière pour moi d'expliquer à mes clients qui viennent au laboratoire du brasseur Qu'est-ce qu'ils consomment ? Savoir un peu le style de bières qu'ils vont avoir Parce qu'on a des belles nouveautés qui s'en viennent Alors restez à l'affût si jamais ça t'intéresse Mais pour revenir à notre trop Ça vous a permis le temps d'y passer un petit peu Fait qu'en Tchécoslovaquie, il vivait des Pilsner, hein? Pilsner Tchèque, Urkel Si on regarde Badoiser, vient de cette région-là Si ça vous intéresse, on fera une petite vidéo qui vous explique l'histoire de Badoiser Comment elle est arrivée en Amérique du Nord Et en Angleterre, ils buvaient des Stout, des Brownells, des Middle Plein de styles un petit peu plus torréfiés et avec des grains un petit peu plus routis Qui avaient des goûts un petit peu plus forts, si vous voulez Et oui, tout ça était à cause de l'eau L'eau disponible pour brasser de la bière était plus minérale dans les régions de l'Angleterre Tandis que si on allait dans la région de Urkel ou de Pilsner en Allemagne Bien, on a un eau pratiquement neutre avec moins de minéraux Et ça, ça avait une influence directement sur le brassage Euh, comment je pourrais bien t'expliquer ça? La leveute n'était même pas découverte dans ce temps-là Fait qu'ils n'avaient aucune idée pourquoi qu'en Angleterre, on ne pouvait pas faire de blonde Mais c'était la meilleure façon pour eux de boire de la bière Et là, il faut s'entendre aussi dans ces années-là Il n'y avait pas de système de filtration des eaux Il n'y avait pas de système d'agueduc Il n'y avait pas de système de l'eau de maison directement au robinet qui est filtrée Et qui est avec du chlore Le chlore incite à enlever les bactéries Alors oui, quand tu buvais de l'eau quand tu étais dans ces années-là Non fraîche, ben tu pouvais en mourir C'est pour cette raison-là qu'ils faisaient soit des vins très 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 bas en alcool Ou de la bière très très basse en alcool Ou qu'ils buvaient plus de bière dans ces années-là Pour permettre d'avoir un eau propre à la consommation Alors, une bière qui faisait, qui rendait l'eau plus longtemps bonne Surtout quand on commençait à découvrir les différents pays à travers le monde Et de vouloir conquérir le monde Ben la bonne façon c'était vraiment de mettre du whisky et de la bière dans les tonneaux Pour pouvoir se voyager et découvrir d'autres régions Aujourd'hui en 2023, l'eau est comment? Ouais, elle est pleine de cochonneries Si tu regardes un peu l'eau qu'on a présentement Si on regarde les lacs, les rivières L'humain est la pire espèce pour la planète Terre Et on est à prendre de détruire nos réserves d'eau potable Et non potable D'ailleurs, si on regarde, on est rendu avec des continents complets Qui n'existaient pas avant, qui est juste du plastique Des mini-îles qui est juste du plastique Alors, il faut vraiment faire attention à notre consommation Et la façon dont on va disposer nos déchets Et ça commence par soi-même Vérifier qu'est-ce qu'on achète Et essayer de réutiliser nos pots Et de moins utiliser de conteneurs ou de choses jetables L'eau de brassage qu'on a présentement est filtrée Fait qu'on a des systèmes de filtration d'eau On va utiliser aussi du chlore pour la conserver plus longtemps Toutes ces choses-là font en sorte que, oui, on peut boire notre eau Mais c'est pas nécessairement la meilleure eau qu'on peut utiliser pour faire le brassage En tant que brasseur, nous devons modifier l'eau pour faire de la labiaque Simplement, puis on va ramener un petit peu plus loin, un petit peu plus tard dans la vidéo Sur le chlore, la chlorhydride et ces choses-là Qu'est-ce qui va influencer le goût de la bière Et pourquoi j'ai dit au monde de brasser avec de l'eau en bouteille comme Amaro Dans mon cas ici que je vends Mais vous pouvez utiliser n'importe quelle sorte d'eau différente Première des choses, qu'est-ce qu'il faut savoir C'est que le gouvernement ou vos municipalités Ne sont pas tenu de donner tous les nombres de ppm de tous les minéraux qu'on a besoin pour faire de la bière Deuxièmement, chaque saison, le profil d'eau va changer Et juste ici, à Delsune, dans la microbrasserie On brasse le matin, on prend le pH, ça peut être de 7 Et dans l'après-midi, il peut descendre à 6.3 Alors on voit, dans la même journée, il peut y avoir une fluctuation de pH Et encore là, ils ne sont pas obligés de t'amener un pH directement stable Ils peuvent te donner une plage à respecter Et c'est dans cette plage-là qu'il faut se tenir pour être propre à la consommation L'eau municipale aussi Les échantillons ne sont pas faites à partir de ton lavabo ou de ta source d'eau que tu vas brasser Les échantillons sont prises à l'usine de filtration des eaux Tu peux être à plusieurs kilomètres de chez toi Ici, on est à peu près à 4-5, peut-être une dizaine de kilomètres L'usine de filtration des eaux Et c'est pas un tuyau qui part de la filtration des eaux et qui s'en vient directement chez moi Il y a différents canaux, il va alimenter différentes maisons, différents commerces Et tout dépendant où on se trouve, il peut y avoir des modifications dans la ligne Ici, on est dans le plus vieux Delsune, si vous voulez Les premiers commerces de Delsune qui apparaissent Ça veut dire que probablement nos entrées d'eau sont beaucoup plus vieilles Que les nouvelles bâtisses qui viennent juste ouvrir à côté de chez nous Ça va influencer directement les minéraux dans l'eau Parce qu'il va y avoir plus de calcaire probablement dans nos tuyaux Il peut y avoir eu des fuites Ça fait qu'il peut y avoir de la bouette Il peut y avoir des califormes fertaux, du caca dans notre eau Et plusieurs autres choses qui est peut-être ou pas dans l'eau ici qu'on va consommer Pour cette raison qu'on va utiliser des filtres Ça fait qu'on va filtrer l'eau, on va essayer d'enlever le plus possible le chlore Alors on va utiliser d'un filtre au charbon actif pour éliminer le chlore dans notre eau Et on va aussi utiliser des filtres à sédiment si on a besoin Alors on va se ramasser avec un eau le plus possible stable durant toutes les saisons Au Québec, bienvenue au Québec La meilleure place au monde pour vivre, surtout pour l'eau On a des réserves d'eau infinies Et c'est vraiment, vraiment, vraiment le paradis pour les brasseurs et pour les sports nautiques On a plusieurs endroits qu'on a de l'eau potable Ici on n'a pas une eau dure, on a une eau quand même assez médium Je qualifierais notre eau de meilleure oeuvre de brossage au monde Surtout dans la région du Pleuve-Saint-Laurent Pourquoi? Parce qu'on a quand même les minéraux parfaits pour faire à peu près tous les styles de bière Sans nécessairement avoir à bouger Et ça c'est dû à nos quatre saisons qui sont extrêmes On a l'hiver qui est très 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 froid, on fait partie des pays les plus froids au monde On a l'été qui est très 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 chaud, hein, et on peut monter à 35, 40, 42, 43 dehors On a l'automne et le printemps qui vont faire en sorte qu'il va y avoir de la décomposition Et qu'il va y avoir des saisons qui font que les feuilles vont tomber et ils vont renaître Ce qui fait en sorte que ça décompose, ça donne des minéraux à notre sol et à notre... Oui, la région du Grand-Fleuve-Saint-Laurent est la meilleure pour braser Ça part des grands lacs à l'Ontario et ça descend tout le long du Québec C'est vraiment intéressant d'avoir cette source d'eau-là potable disponible à nous Il faut quand même la conserver le plus possible, hein, avec les années on a vu que Des fois, hein, on a tendance à la polluer un petit peu Toutes les sources d'eau proches de Montréal sont prises environ au même endroit dans le fleuve Et ils s'en vont directement à l'usine de filtration de chacune des villes ou des stations qui vont desserver plusieurs villes Comme nous, c'est la station de Candiac qui va desserver d'Alson, c'est constant Comme je disais tantôt, au Québec, on a différentes saisons qui vont modifier notre profil d'eau Si on regarde l'été, ben l'été, il fait chaud, fait que tout est en suspension Fait qu'on va utiliser un petit peu plus de chlore dans notre eau pour être capable de la conserver le plus longtemps possible Elle coûte plus cher à traiter, il y a plus de décantation, il y a plus de produits chimiques Ou des produits pour améliorer notre eau qui vont être utilisés C'est pour ces raisons que des fois, on va dire qu'il ne faut pas arroser le gazon Parce que, exactement, ça coûte trop cher C'est pas qu'on manque d'eau quand il fait très 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 chaud et on a des grandes canicules C'est que ça coûte plus cher à traiter On va avoir l'automne et le printemps Qui est pour moi deux saisons similaires Il y en a une que les feuilles vont tomber dans nos cours d'eau Ils vont se décomposer Et durant la longue hiver, ça va se décomposer Et au printemps, ça va fondre Et tous les minéraux vont se ramasser dans notre eau Fait qu'on va avoir des variations de minéraux dans l'eau Il faut savoir qu'au printemps, comme on est ici présentement Il y a des crues, fait que l'eau va monter Fait que ça va aller ramasser des cochineries sur ses terrains Ça va ramasser d'autres minéraux Et ça va aller dans le fleuve Fait que vu qu'il y a un fort courant Probablement qu'il y a beaucoup de choses qui réussissent à s'éliminer Mais il y a quand même On peut voir quand même une forte teneur en minéraux Plus que l'hiver Et l'hiver, notre période plus morte Bien, tout est dans des compositions Les cours d'eau sont gelés Fait que l'eau est descendue plus basse Et on se ramasse à avoir une eau plus claire Plus limpide On fait un cold crash en réalité dans notre fleuve Et ça permet vraiment d'avoir une eau plus limpide Alors ça consomme moins de chlore Et d'autres choses comme ça Pour stabiliser notre eau Pour être propre à la consommation Ceci dit, si vous utilisez de l'eau en bouteille De la maro Peu importe l'eau que vous voulez Je ne vous conseillerais peut-être pas de la... Du Périer Parce que l'eau Périer, un, est gazifiée Mais deuxièmement, il y a beaucoup de sodium dedans Fait que c'est peut-être un eau qui est un petit peu moins propice au brassage Si vous êtes dans la région de la source de Périer Je ne vous conseillerais peut-être pas d'utiliser cette eau-là Mais vous pouvez utiliser de l'eau flatte, de l'eau en bouteille Normal, il n'y aurait aucun problème pour le brassage De plus, on a tous les minéraux qui sont compris dans notre eau de brassage Sur le côté de la bouteille Ce qui va nous permettre de vraiment bien, si on veut Éventuellement jouer avec notre eau, de l'utiliser Qui dit eau de brassage va parler de pH Et là, on va parler vraiment de l'eau de brassage Et on ne parlera pas du pH du mou de bière Il y a une grosse différence à faire quand on va parler de l'eau de brassage C'est que plusieurs vont interpréter l'eau de brassage avec le pH du mou de bière Pour brasser une bière, il faut un pH entre 5.2 et 5.6 Ça c'est le mou On va ajuster notre eau pour avoir le pH désiré pour arriver à cette situation-là Quand on parle d'Allemagne dans l'eau, on a beaucoup tendance à parler de la région de Pilsner Il faut faire attention parce que la région de Pilsner a une source d'eau Qui n'est pas identique à toute l'Allemagne au complet Si on se retrouve dans des régions plus éloignées de Pilsner, on va avoir des bières torrifiées Et là, c'est vraiment important de comprendre pourquoi certaines bières sont torrifiées C'est tout simplement que plus que ton eau est dure, plus que ton pH est élevé Ça veut dire que pour remédier à la situation en brassage Si on utilise des grains plus torrifiées, ça va faire redescendre votre pH C'est pour cette raison qu'en Allemagne, dans la région de Pilsner, ils ne peuvent pas brasser nécessairement de la bière Avec des couleurs plus foncées, avec l'eau de source Parce que leur eau est vraiment pratiquement distillée Ou pratiquement osmosée Ça fait qu'il n'y a presque pas de minéraux dans l'eau Ce qui fait en sorte que leur pH est beaucoup plus bas Ça fait que s'ils brassent des bières avec des grains torrifiés Une stout, une impériale stout, ça va faire en sorte que leur eau de brassage Va tomber en-dessous de la valeur requis pour les enzymes pour qu'ils commencent à faire leur travail En 2023, on est chanceux, on a compris que les levures existent Alors, notre ami Louis Pasteur n'avait pas encore découvert la levure Alors, l'eau était encore loin d'être revérifiée, testée et comprendre tous ces minéraux C'est pour cette raison-ci qu'en 2023, on peut décider de faire, de modifier notre profil d'eau Pour atteindre exactement les valeurs qu'on a besoin pour faire notre bière Tantôt, on parlait de chlore Qu'est-ce que ça va donner dans notre bière, le chlore? Ça va donner de la chlorophylle La chlorophylle va avoir trois incidences vraiment directement reliées Et ça peut causer une saveur et une odeur de médicaments Alors, si on prend une bière et on goûte et on a un côté médicamenté dans la bière Ça pourrait venir qu'un eau a été trop chlorée pour faire le brassage de la bière On a aussi le goût et l'odeur de désinfectant Le fait, le chlore va aussi masquer les odeurs et les saveurs de la bière Ça va empêcher justement d'avoir plein d'arômes Fait que si tu as la difficulté à avoir des bières goûteuses Surtout si tu as des gros aînés à épier et que tu trouves que ça goûte un petit peu moins Bien, ça peut venir de l'eau chlorée Et ça va réagir avec les phénols Les phénols de la Lover Ce qui va causer encore des faux goûts comme médicaments comme je disais tantôt Plastique aussi, ça peut donner des petits goûts de plastique Alors, on ne veut vraiment pas de chlore dans notre eau de brassage Fait qu'on ne parle pas de mou présentement mais on parle vraiment de l'eau La première source, matière première pour faire de la bière Et c'est vraiment important de bien le comprendre et comment on va réussir à l'éliminer Pour éliminer le chlore de l'eau, le meilleur principe, le meilleur chose C'est vraiment d'utiliser le filtre au charbon actif Et là, plusieurs autres techniques existent Oui, laisser évaporer le chlore va vraiment aider aussi Ça peut prendre quelques heures, quelques jours Par contre, il faut bien comprendre que quand le chlore n'est plus là Qu'est-ce qui va se passer, c'est que les bactéries vont revenir dans votre eau Si vous utilisez de l'eau qui est non chlorée et vous laissez pendant une semaine dans votre chadron Probablement que quand vous allez arriver, vous allez avoir une belle pellicule blanche dessus Et là, c'est plein de bactéries Fait que je vous conseille fortement de ne pas consommer cette eau-là et non de la brasser aussi Fait que de ne pas brasser avec une eau qui n'est pas propre, qui ne sent pas bonne, qui n'est pas limpide, qui n'est pas cristalline C'est un des conseils que je pourrais vous donner Il y a certaines tablettes qui existent, je ne m'en rappelle plus, c'est quoi le nom Ou du météasulfé de potassium aussi qu'on peut mettre dans l'eau Ça va réagir avec le chlore et ça va aider à éliminer une partie du chlore On n'enlève pas tout le chlore avec ces choses-là Alors c'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment important de bien comprendre Et ne pas suffisamment à Ah, je mets une tablette, bang, puis le chlore va s'éliminer au complet C'est pas la réalité, c'est pas vrai Pour éliminer le chlore, la meilleure façon, c'est d'utiliser des filtres Et là, le filtre au charbon actif, les filtres en ce mot s'inversent Évidemment, la distillation est un bon moyen Le temps, si on laisse plus longtemps votre eau à température pièce Ça va aussi aider à éliminer le chlore Parce que le chlore est un composé quand même volatile Certaines parties du chlore sont plus rigides, plus solides C'est la façon dont on va utiliser les filtres pour l'éliminer au complet Une fois qu'on a éliminé notre chlore, il faut comprendre qu'il y a différents minéraux qu'on a dans notre eau Qu'on a besoin essentiellement pour le brassage Et là, on a les deux principales, le calcium et le magnésium Ces deux-là vont être similaires dans ce qu'ils vont apporter à la bière Oui, il y a plein d'autres facteurs qui vont influencer Aujourd'hui, on va juste vous présenter globalement Ce que les minéraux principaux vont affecter dans le goût de la bière Ou qu'est-ce qui va aider à le goût de la bière Principalement le calcium et le magnésium Votre levure n'a besoin pour bien fonctionner Alors le fait d'avoir des quantités acceptables dans votre bière Va aider à une fermentation plus vigoureuse et une belle fermentation constante Ça va aussi affecter la stabilité de votre mousse et la formation de votre mousse Si vous manquez de calcium ou de magnésium dans votre bière La mousse va être affectée directement par ces minéraux-là Le sulfate va contribuer à avoir un goût plus amer Alors les... où est-ce qu'on s'épiait, les hénas à épiait Va faire ressortir le goût des roublons Ça va donner aussi un côté plus sec Et ça va améliorer le goût des bières roublonnées Hein? C'est étonnant hein? Fait que tout ça va venir du sulfate Pour le sulfate on a le droit à 50 à 150 ppm Fait que partie par million dans votre eau Quand vous allez lire votre rapport de la ville Ou ouvrez le rapport à côté de la bouteille Ben vous allez voir les ppm c'est partie par million Le chlorure va aider à la sensation de douceur Va aussi aider à une sensation plus ronde un petit peu en bouche Le calcium c'est important aussi pour arrondir la bière Fait que tout le côté rond, le côté maltais de la bière va venir du chlorure Et on a le droit à entre 50 et 250 ppm Partie par million de ce composé là On va voir les carbonates comme le bicarbonate hein? La petite vache si vous voulez Le carbonate va aider à monter votre pH Alors si vous avez un pH trop bas et que vous voulez le remonter Un exemple si vous faites des stouts et que vous avez descendu votre pH trop bas On va ajouter du bicarbonate pour remonter le pH de votre mou de bière Ça va aussi contribuer à une sensation de dureté dans la bière évidemment Parce qu'on veut remonter hein? Le carbonate c'est des choses qui va aider ou qui va faire que l'eau est plus dure Et ça va aussi à haute teneur la bicarbonate va évidemment troubler votre bière Alors si vous voulez une bière plus limpide et cristalline, je vous conseille de mettre moins de carbonate Et de mieux vérifier votre eau de brassage au début pour faire certaines bières Ceci dit, l'eau de brassage c'est 90% de votre matière première Il faut en prendre soin, il faut bien la comprendre Il faut comprendre aussi que c'est une relation directe avec le style de bière qu'on veut faire De nos jours, on est capable de la modifier Et même toi à la maison, tu peux modifier ton eau de brassage Je vous conseille probablement pour commencer de brasser avec de l'eau amaro Qui est un eau qui a tous les minéraux pour faire 98% des bières De faire vos tests d'iode, je ne le répéterai jamais assez Et on va parler un petit peu plus du test d'iode dans un prochain vidéo J'espère que tu as appris un petit peu quelque chose J'espère que tu as trouvé mon interaction sur l'eau de brassage intéressante C'est un gros gros sujet qu'on pourrait parler des centaines et des centaines de vidéos Si c'est le cas, faites-moi les savoir, partagez un grand nombre, oubliez pas de vous abonner La petite cauche pour rien oublier de ce que je fais à l'avenir Et je tiens à remercier tous les Patreon et les adorés sur Youtube Pour votre soutien, c'est seulement 2$ pour vous, ou 5$, 6$ Vous allez voir que ça va vraiment changer quelque chose pour moi Et je vous en remercie du fond du coeur Merci beaucoup et on se voit dans une prochaine vidéo les amis Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup